Bonjour tout le monde, je m'appelle Dimitri. Je m'appelle Régis Ninen. J'ai 23 ans et je suis agent immobilier. Je suis directeur commercial et responsable ressources humaines en immobilier. Donc moi j'ai commencé l'immobilier à l'âge de 19 ans. J'ai suivi une formation en alternance et là je me lance dans le projet de créer moi-même ma propre entreprise. Ça fait 25 ans que je suis dans le commerce, une dizaine d'années dans l'immobilier. Au début en tant qu'agent commercial puis responsable d'agence sur Marseille. Je suis passé aussi par le Maroc et voici 7 ans que je gère des équipes en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg dans l'immobilier. J'adore les gens, j'adore pouvoir les aider, j'adore pouvoir leur apprendre quelque chose. Donc pouvoir les accompagner dans un projet de vie tel que l'achat ou la vente d'une maison ou d'un appartement, ça me semblait tout à fait légitime pour faire ce que j'aime. Pour les méthodes de travail, les formations en continu, l'esprit de famille qu'il y a aussi chez CIM. On peut passer une journée à parler d'immobilier, comme on peut parler de voyages, de vacances. Donc vraiment un esprit de famille et aussi un environnement où en appliquant les méthodes, on gagne bien sa vie. Je dirais que c'est l'écoute. Je pense que chaque personne est unique, chaque projet est unique. C'est seulement en écoutant les gens qu'on comprendra pourquoi ce projet est unique pour eux et qu'on pourra les guider au mieux dans cette grande aventure. Je travaillais beaucoup à l'international. Le Luxembourg est un pays fort cosmopolite, il y a beaucoup de nationalités et ma place était parmi eux. Donc me voici. Il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et pourquoi ? Parce que pour moi, il faut croire en vous. Croyez en vous, les amis, personne d'autre que vous pourra le faire. Donc si vous avez le projet de faire quelque chose, n'hésitez surtout pas à le faire. Il vaut mieux se dire dans 10 ans, bah mince, je me suis planté et apprendre du fait de pourquoi on s'est planté que de se dire en retournant en arrière, se dire mince, je ne l'ai pas fait et d'avoir un regret par rapport à ça. Alors là, c'est plutôt une date, une rencontre. Donc je dirais décembre 2010, Jean-Claude Méribel. Pourquoi ? Sa ténacité au travail, le courage, l'ambition, la simplicité, tout ce que j'essaie de reproduire tous les jours. Provoquer un maximum de sourires. Pouvoir vous reparler l'année prochaine.